Eh bien madame, ce soir vous êtes l'invité du dimanche et à votre tour, bien entendu, comme le veut la tradition de cette émission, vous avez voulu avoir des invités. C'est Jacques Bourgeois qui est à côté de vous, critique musicale qu'on ne présente pas, Armand Panigel, que tout le monde connaît parce qu'on l'entend aussi à la radio. Et puis au cours de cette émission viendront Lucchino Visconti, qui est le grand cinéaste italien que vous connaissez, et le maestro Francesco Siciliani, qui a longtemps été le directeur de la Scala de Milan, à l'époque où Maria Callas y chantait, qui est aujourd'hui directeur de la musique à la RAI. Et en somme, ce que nous souhaitons avoir avec vous, c'est une conversation assez détendue, comme nous en aurions si nous étions dans votre salon. Mais bien entendu, le sujet, cela va être, vous vous en doutez, la musique. Sûr, mais aussi à s'amuser un peu. C'est cela. Et alors, je vais vous faire une confidence, madame, vous m'avez posé un petit problème, parce que d'habitude, la tradition veut que lorsqu'on commence une émission, le présentateur présente, comme on dit, celui ou celle qui est l'hôte d'honneur de cette émission. Et généralement, ce sont des gens très connus. Alors on emploie une formule un peu hypocrite, on dit, on ne présente pas monsieur un tel ou madame une telle, mais on les présente quand même, en réalité. Et alors avec vous, je vais vous le dire, je n'ai pas osé. Parce que je crois que vous êtes l'une des deux ou trois personnes dans le monde du spectacle qui sont tellement connues que même les gens qui ne vous ont jamais vus et jamais entendus connaissent votre nom. J'ai eu la chose, disons le plus beau compliment quand ça a été annoncé, disons, sur les journaux, je crois que c'était jour de France, je ne me souviens plus. Alors l'un des dimanches, la calasse. Je l'ai trouvé si beau. Alors je voudrais vous demander justement de me dire pour vous, qui est la calasse ? Nous, nous voyons de l'autre côté, nous voyons voler de triomphe en triomphe. Mais vous, comment vous voyez ce qu'a été votre vie professionnelle jusque-là, ce que vous avez voulu être et ce que vous êtes finalement ? Oh mon Dieu, ce que j'ai voulu être, c'est pour l'art. Tout ce que je veux, c'est toujours à servir l'art. Alors si j'ai voulu, souvent je me suis fait des ennemis, c'est sûrement pas pour moi, évidemment. Mais nous servons cette merveille, cette chose unique au monde, que c'est la musique. C'est pour ça que tout ce que j'ai voulu, même le sujet, disons, maigrir, je l'ai voulu parce que sur scène, il faut que nous donnions le mieux possible. Le mot le plus important pour vous, c'est vouloir ? Servir l'art. Pardonnez-moi mon français un peu. Oui, très bien. Mais enfin, il faut servir l'art et la musique surtout. Oui. Qu'est-ce que c'est servir l'art ? C'est travailler. Travailler, faire n'importe quel sacrifice, ça veut dire des fois 20, 20 heures par jour. Ils ont 20 sur 24 heures de travail. Ça veut dire beaucoup de soucis, ça veut dire beaucoup d'angoisse. Parce que vous voyez toujours le triomphe, mais ce n'est pas toujours le triomphe. Pour arriver à l'acclamation, mon Dieu, il faut du travail. Et après, quand on arrive, on croit que là, alors on peut vraiment être tranquille, tranquille, travailler bien, se reposer, et bien ça, alors, les soucis commencent justement alors. Parce que pour, disons, faire le 100%, donner le 100% de ce que vous aviez eu hier, il faut donner au moins le 200%. C'est-à-dire travailler deux fois de plus et donner... Oh, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous m'avez dit autre chose, chez moi, Edith, pour être digne de ce que le public attend de vous, il faut être presque sublime. Ah oui, mais il faut être aussi digne de nous, digne de notre honnêteté. Vous savez, on va remonter à vos débuts. C'était en Grèce, à Athènes, et vous aviez à cette époque-là un professeur de musique. Elvira de Hidalgo. Qui était Elvira de Hidalgo. Je voudrais que Jacques Bourgeois nous dise qui est Elvira de Hidalgo, qui est un personnage très important dans l'histoire du chant. Eh bien, Elvira de Hidalgo, je pense, entre 1910 et 1920, a représenté la grande tradition du bel canto romantique. C'est-à-dire, en définitive, la façon dont on ne chantait plus à cette époque-là, mais dont on chantait au siècle dernier. En 1910, l'opéra moderne, c'était Puccini, c'était Mascagni, Léon Cavallo, c'est-à-dire un autre style de chant, le chant vériste, qui avait, il faut bien le dire, amené une certaine décadence du beau chant. Et Elvira de Hidalgo, je pense, a apporté, justement, à ses élèves et à Maria Callas, la grande tradition du bel canto que Maria Callas devait ressusciter par la suite. Avant de voir et d'entendre Mme Elvira de Hidalgo en professeur, ex-professeur de Maria Callas, je voudrais que vous nous fassiez entendre un disque, M. Bourgeois, qui je prends un enregistrement. Oui, j'ai un enregistrement qui date de 1909, ce qui est assez stupéfiant, étant donné que ça fait 60 ans tout juste. Et Elvira de Hidalgo devait être extrêmement jeune. À ce moment-là, et nous allons la voir tout à l'heure, évidemment, dans un film à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'il est intéressant d'entendre ce morceau, qui est un fragment de Dinora de Meyerberg, enfin, tout à fait la fin de l'ère. Eh bien, on les foutons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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